Aujourd'hui, la 3D expérience WORKS. Je ne sais pas si d'entre vous, vous avez déjà suivi un de nos webinaires sur la 3D expérience, notamment sur le Project Planner qu'on a fait il y a environ un mois. Sinon, c'est disponible sur notre site web dans la section des webinaires enregistrés, dans les ressources. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Mon nom est Jonathan Chargari. Je suis le coordonnateur des représentants techniques. Ça fait une quinzaine d'années que je suis le Célid expert. J'ai vraiment vu l'évolution de SOLIDWORKS au cours des dernières années. Et quand je cherchais un titre pour ce webinaire-là, je me suis dit, pourquoi ne pas parler d'une nouvelle évolution, même presque une révolution dans le milieu SOLIDWORKS, au niveau de la 3D expérience SOLIDWORKS, qui est un nouveau rôle qui est disponible dès maintenant. Un peu comme tout le monde ici, je travaille de la maison. Alors, ça se fait que vous entendiez des tondeuses, des constructions, peut-être même un chum y aller. Alors, ça va faire partie de la présentation aujourd'hui. Alors, le plan de marche pour ce webinaire, on va parler tout d'abord de la plateforme, la plateforme 3D Experience Works. On va montrer c'est quoi l'interface utilisateur de 3D Experience SOLIDWORKS, qui est vraiment le but de la rencontre aujourd'hui, de la présentation. Ensuite, je vais faire une présentation basée sur un projet d'un client à SOLIDWORKS, qui est BioDAP. Et finalement, on va parler de l'écosystème connecté avec 3D Experience SOLIDWORKS. On commence avec la plateforme, mais juste rappelez, comme Judith l'a dit, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le clavardage. Et à la fin de la présentation, s'il nous reste suffisamment de temps, je pourrais répondre à vos questions. Sinon, vous avez toujours notre adresse courriel pour poser vos questions à info à solidexperts.com. Qu'est-ce que c'est la 3D Experience? Donc, on parle de 3D Experience Works, parce qu'on est dans le réseau SOLIDWORKS. Alors, c'est quatre grands piliers. Tout d'abord, on va parler des piliers comme... Je vais juste dire ça. Si, donc on va parler d'expérience de design, on va parler de simulation, donc tester dans le monde réel, fabriquer en temps réel avec Delmia et Inovia pour la planification, le développement et la publication technique. Alors, dans ces quatre grands piliers-là, on a évidemment les outils de conception comme SOLIDWORKS, qui est le cadre que vous utilisez déjà, qui peut se connecter à la plateforme 3D Experience. Vous avez également le nouveau rôle qui est 3D Experience SOLIDWORKS et les applications dans le nuage, qu'on va voir un petit peu plus tard. Vous avez tout ce qui est fonction de simulation. Donc, on a les simulations qui sont déjà dans la famille SOLIDWORKS, mais on a des nouveaux outils de simulation qui sont des outils qui proviennent de SimmiaWorks, qui peuvent amener les outils de simulation beaucoup plus loin au niveau du temps de calcul, parce qu'on peut faire le calcul via le cloud, entre autres. On a également DelmiaWorks, toute la famille pour la fabrication, donc la gestion de ressources, gestion de temps. Donc, c'est un système ERP pour la fabrication. Et finalement, tout ce qui est gestion, donc gestion de données, gestion de projets, gestion de tâches. Donc, tout ça se retrouve dans la famille InoviaWorks. Aujourd'hui, on va se concentrer sur 3D Experience SOLIDWORKS, comme je le disais. On est habitué d'avoir des applications de desktop et des applications cloud, des applications de bureau, des applications nuagiques. Si vous avez vu mon dernier webinaire, je parlais, entre autres, des applications de bureau, telles que SOLIDWORKS, Simulation, Electrical, PDM. Donc, tout ça, c'est des applications qu'on installe dans la famille SOLIDWORKS, mais on peut parler aussi de Outlook. On peut parler d'autres outils de gestion de projet, donc de DraftSite, entre autres. Et quand on parle de la plateforme dans le nuage, on va parler des applications comme Xdesign et Xshape, qui sont des applications de modélisation 100% cloud. Donc, qui peuvent être utilisées sur n'importe quel ordinateur, de n'importe où dans le monde. Mais on a également les outils de service et du contenu. Alors ça, c'est la 3D Experience Works. Et maintenant, on a un nouveau produit, 3D Experience SOLIDWORKS, qui est un rôle qu'on peut ajouter à notre plateforme. Et quand je me suis dit, je vais le catégoriser comme une application de bureau, une application nuagique, je me suis dit, bien évidemment, ça va dans une application nuagique, parce que la licence est gérée par la 3D Experience, l'installation se fait à partir de la 3D Experience. Puis également, pour lancer le logiciel, pour lancer SOLIDWORKS, il faut passer par la 3D Experience. Mais après ça, je me dis, oui, mais c'est une application qu'on installe sur notre ordinateur. Donc, c'est une application desktop. Mais toutes les données sont nativement enregistrées dans le cloud. Alors, ce qui fait en sorte que c'est vraiment un hybride entre une application de bureau et une application nuagique. Alors, pour ça, on a défini une nouvelle catégorie. Alors, il y avait desktop et cloud, et maintenant, on a les applications connected. Donc, on va parler de 3D Experience SOLIDWORKS, mais on a 3D Experience DraftSight, donc on a 3D Experience Visualize aussi, puis bientôt, d'autres ajouts qui vont se faire avec le temps. Alors, c'est vraiment un hybride entre les applications bureau et les applications nuagiques. Alors, c'est ce qu'on va définir aujourd'hui durant la présentation. Alors, la plateforme 3D Experience va connecter tous les usagers d'une compagnie, selon les rôles qu'on a, via la plateforme. Alors, le but, c'est de partager les mêmes informations, donc les mêmes données, entre autres les données cadres, mais toutes les données d'entreprise peuvent être gérées dans le nuage de la 3D Experience, et le but aussi d'améliorer la collaboration et la communication entre les différents intervenants. Aujourd'hui, on se concentre sur les concepteurs, les designers, les ingénieurs, mais bientôt, on va organiser des webinars qui vont être plus pour des chargés de projets, par exemple, ou des gens à l'exécutif, au marketing, ou dans d'autres départements. Alors, les rôles qui sont disponibles, qui sont les plus utilisés, en fait, il y a plusieurs rôles, il y en a plus que ce qu'on voit aujourd'hui dans la présentation, mais entre autres, on a le Collaborative Business Innovator, qui est la clé d'accès à la plateforme. On a le Collaborative Industry Innovator, qui est tous les outils de gestion de données, gestion de tâches, gestion de demandes de changement d'ingénierie, etc. Donc, tout ça se fait dans le Collaborative Industry Innovator. Ensuite, on a des outils de modélisation, alors 3D Creator, 3D Sculptor, pour l'expérience SolidWorks. On parle de collaborer, on parle de gérer, et finalement, on parle de modéliser nos données dans la plateforme. Au niveau de l'interface utilisateur, donc 3D Experience SolidWorks, c'est un SolidWorks comme vous le connaissez déjà, mais avec quelques différences. Alors, vous voyez, tout d'abord, quand je démarre SolidWorks, on voit bien que c'est un SolidWorks, comme on connaît. Par contre, premièrement, il va être marqué que c'est SolidWorks Connected. La barre d'outils va être légèrement différente, donc la barre d'outils est simplifiée. On va avoir également à notre droite les informations de connexion, puis également le volet sur 3D Experience. Donc, vous voyez, j'ai directement intégré dans mon SolidWorks un onglet 3D Experience pour naviguer dans la plateforme. Alors, par rapport à un SolidWorks qu'on connaît, où est-ce qu'on pouvait ajouter plusieurs volets des tâches, où est-ce qu'on pouvait ajouter également des compléments comme ceci, ou PDM, etc. Donc, la plateforme est un peu plus élaborée, donc on a besoin d'avoir moins d'onglets dans notre interface. À noter ici que dans la partie SolidWorks classique, on avait quand même la possibilité de connecter la 3D Experience à notre SolidWorks. OK, donc c'est encore possible. La différence, c'est que pour les utilisateurs qui ont déjà SolidWorks, on peut ajouter un outil qui s'appelle le Collaborative Designer for SolidWorks. Donc, ce rôle-là permet de connecter votre SolidWorks actuel à la plateforme. Aujourd'hui, ce qu'on va parler vraiment, c'est le 3D Experience SolidWorks qui vient nativement avec la connexion à la plateforme 3D Experience. Ensuite de ça, quand on veut ouvrir des fichiers, c'est aussi simple que de glisser un fichier à partir de notre plateforme, à l'acte de la recherche. On fait un glissier déposé dans notre interface de SolidWorks pour l'ouvrir. Évidemment, on peut également passer par la fenêtre d'ouverture. Vous voyez que le menu est légèrement différent, puis les icônes aussi sont différentes. Donc, ce n'est plus les menus classiques d'ouverture, parcourir les documents récents, comme on le voyait dans le temps. Donc, les icônes ont légèrement changé. En fait, parce qu'on va ouvrir à partir de la plateforme et non à partir d'un dossier. Alors, c'est pour ça qu'ils ont changé les icônes. Lorsqu'on fait notre fenêtre d'ouverture, automatiquement, la fenêtre de la plateforme va apparaître, qui nous permet de faire des recherches dans notre plateforme à partir d'un nom ou de n'importe quelle métapropriété. On a quand même des modes d'ouverture, le mode allégé, le mode résolu, gestion des grandes conceptions. On a les filtres également. Mais vous voyez que je n'ai pas des sous-menus également pour sélectionner le type de fichier ou quoi que ce soit. Alors, dans la plateforme, on est multifichier tout le temps avec le 3D intercollet. Alors, par rapport à une fenêtre d'ouverture qui est basée sur Windows, donc on voit où est-ce qu'on doit naviguer dans des sous-répertoires, trouver le bon projet, trouver le bon numéro, etc. Donc, ça peut devenir complexe. Alors, la plateforme simplifie l'ouverture des fichiers. Lorsque notre fichier est ouvert, bien évidemment, on va devoir l'enregistrer. OK, donc par défaut, tout ce qu'on ouvre ou tout ce qu'on ouvre de l'extérieur de la plateforme va devoir être enregistré une première fois dans la plateforme pour pouvoir continuer à travailler. OK, donc on travaille toujours avec des fichiers dans le nuage. Alors, vous voyez que l'icône d'enregistrement également est différente. Donc, quand on enregistre, ça enregistre vers la base de données, donc vers le nuage également en même temps. OK, donc par rapport à la fenêtre classique d'enregistrement, qu'on avait avec Cellularworks. Au niveau des configurations, les configurations sont prises en charge dans la plateforme. Donc, vous voyez que l'onglet de configuration est légèrement différent. Ça s'appelle maintenant Famille CAO PLM. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment est géré des fichiers dans la plateforme nécessairement, mais simplement dire que les configurations sont gérables et même, on peut faire des révisions sur des configurations spécifiques. Donc, ce qu'on ne pouvait pas faire avec Cellularworks ou même un PDF. Au niveau de la barre d'outils de compléments, on a quelques compléments en moins, donc notamment les outils express qui ne sont plus disponibles, mais on a d'autres outils qui sont disponibles dans la plateforme pour remplacer ces fonctionnalités-là. Alors, ça fait un tour d'horizon de l'interface utilisateur de Solidworks, de 3D Experience Solidworks. Mais maintenant, je vais vous montrer vraiment en live la présentation basée sur la compagnie Biodat. On va commencer avec le 3D Swim. Donc, le 3D Swim, c'est la communauté qu'on a dans notre plateforme. En fait, c'est un tableau de bord qu'on va pouvoir personnaliser, bâtir de zéro pour vraiment gérer nos données de la plateforme. Alors, dans le 3D Swim, quelque chose qu'on peut faire, entre autres, c'est communiquer et ajouter des commentaires. Donc, par exemple, ici, j'ai mon produit qui est le Biodat, qui a une certaine fragilité au niveau de son design. Donc, on voit ici le support, puis la pile, ça peut être là, c'est un peu, ça peut bouger. Alors, c'est un commentaire que je vais pouvoir ajouter. Au niveau du mouvement, j'ai deux choix de position. Donc, on va pouvoir valider les deux positions. Par la suite, je vais pouvoir designer un couvert pour le pied. Puis également, je vais ajouter le link, la pièce, le lien entre les deux pins. Donc, c'est des commentaires que je vais ajouter à la plateforme. Alors, pour se connecter à la plateforme, c'est assez simple. On fait juste démarrer une fenêtre de n'importe quel navigateur Internet. Alors là, j'ouvre Google Chrome. Alors, on se connecte à notre plateforme et automatiquement, on va rentrer dans un tableau de bord qu'on appelle. Alors, mon tableau de bord, j'ai déjà commencé à le bâtir. Donc, notamment en ajoutant le site web de mon produit à développer. Donc, c'est sur ce produit-là qu'on va travailler. Alors, pour une firme de design qui fait des projets avec plusieurs clients, c'est bien de pouvoir se faire des tableaux de bord selon nos projets. Pour une compagnie qui développe ses produits internes aussi, il peut faire des tableaux de bord différents selon le type de produit qu'il va développer. Ensuite, à droite, j'ai mis une page sur mon client. Donc, c'est vraiment un gars de motocross, mais qu'il manque un petit bout de jambe. Donc, il a développé lui-même certaines fonctionnalités pour pouvoir bouger. Pour pouvoir continuer à pratiquer son sport. J'ai un autre... Par exemple, si je veux faire un nouveau tableau de bord, un nouvel onglet dans mon tableau de bord, comment on peut faire? Je peux bâtir de nouveau mon nouvel onglet. Je vais l'appeler ici Design Review. Je peux le repositionner à l'endroit voulu. Puis, je vais pouvoir y ajouter des applications. Alors ici, j'ai l'ensemble de mes applications qui sont disponibles via ma plateforme. Donc, selon les rôles qu'on m'a donnés, j'ai accès à ces différentes applications. Alors, par exemple, je pourrais ajouter ce que je disais tantôt, le 3D Swim. Alors, le 3D Swim, je peux lancer la recherche pour le retrouver. Comme ceci. Et simplement le glisser dans mon tableau de bord. Alors, à partir de là, je vais pouvoir le redimensionner, le repositionner et je vais pouvoir me connecter à une de mes communautés. Alors, je vais me connecter à ma communauté Biodap. Ensuite, je vais vouloir ajouter... Je vais vouloir ajouter d'autres... un autre... un autre app dans mon tableau de bord. Alors, je vais vouloir ajouter le 3D Play. Alors, le 3D Play, qui est ici, je viens le glisser. Et pour pouvoir visualiser du contenu, je peux passer par la recherche ou je peux me bâtir une recherche favorite. Alors, pour ça, je vais utiliser le 3D Search. Alors, le 3D Search me permet de faire une recherche, par exemple, sur mon produit que j'ai déjà téléchargé dans ma plateforme. Donc, mes fichiers SolidWork qui sont déjà téléchargés dans la plateforme. Alors, j'ai sept résultats et je vais pouvoir les classer pour avoir uniquement mes dessins et ce qu'on appelle les produits physiques. Donc, ça, c'est les fichiers de pièces et d'assemblage SolidWorks. Alors, une fois que j'ai terminé de faire ma recherche, de sélectionner mes favoris, je vais pouvoir venir l'épingler à mon tableau de bord que je viens de créer. Alors, rapidement, j'ai créé un tableau de bord avec mon 3D Swim, avec ma recherche et mon 3D Play. Évidemment, je peux réordonner ou réorganiser tout ça selon mes besoins et je peux même venir ajuster de façon automatiquement mon tableau de bord. Alors, je vais juste faire quelques petites modifications comme ça au niveau de l'interface et tout de suite, je peux aller visualiser qu'est-ce que c'est le 3D Swim. Alors, le 3D Swim, c'est vraiment des discussions qu'on va pouvoir avoir sur notre projet. Alors, si je démarre du bas, alors, on a le début du projet, donc notre vision, donc ça, c'est le client qui m'a envoyé ça, la description de son entreprise. Ensuite, on peut aller voir des vidéos sur YouTube ou consulter sa page Facebook pour voir son contenu, voir c'est quoi le projet. Ici, j'ai un interview avec le client en tant que tel, encore une fois, des liens. Et là, c'est ici que ça va commencer à être vraiment intéressant. Donc, on a fait un sketch, puis on l'a mis dans la plateforme pour définir, ça va être quoi, les besoins au niveau du projet. Donc, le client m'a donné comme mandat ou dans mon projet, j'ai ajouté un couvert, comme je disais ici, puis également le link. Et un petit peu plus loin, on parle qu'il y a un petit peu trop de déflexion au niveau de mon piston. Donc, on va pouvoir aller faire des vérifications là-dessus et également au niveau du mouvement. Si on revient un petit peu ici, en fait, cette communauté-là ou ce poste-là a été converti en idée. Donc, il y a quelqu'un qui va prendre en charge cette idée-là. Alors, on a une nouvelle idée, c'est maintenant en phase de concept au niveau de ce produit-là. On peut ajouter des commentaires à tout moment. Donc, par exemple, si je m'en charge, j'ai décidé de moi-même m'en charger de ce changement-là. OK. On peut voir également en temps réel les modifications ou la modélisation qu'on a. Alors, à l'aide du 3D Play, on peut lire différents types de contenus 3D et 2D également. On peut voir des vidéos, des images, etc. Donc, il y a plusieurs éléments qu'on va pouvoir consulter. Alors, par exemple, ici, je peux voir au niveau de mon modèle la pièce que je vais venir modifier dans mon Solidworks. OK. Au niveau du 3D Swim, simplement dire qu'il y a différents types de postes qu'on peut faire. Donc, on peut faire un poste avec des images, on peut ajouter des vidéos, même un format 3D. On peut ajouter des tâches, des idées, poser des questions, créer des sondages. Alors, par exemple, si dans votre développement, vous voulez savoir c'est quoi la meilleure couleur ou c'est quoi la meilleure forme, c'est quoi le meilleur motif. Donc, vous pouvez poser des sondages à votre équipe et vous allez avoir vos résultats de sondage facilement. OK. Donc, ça permet vraiment de communiquer avec l'ensemble de l'entreprise. Et aujourd'hui, on sait qu'on travaille un peu tous de la maison ou de différents endroits. Et on utilise plusieurs plateformes. Donc, on utilise, par exemple, Paint, Outlook, Dropbox, Monday, Slack, donc pour gérer nos projets, faire des captures, mettre des commentaires. Donc, on utilise différentes plateformes qui sont complètement déconnectées. Alors, le but de la 3D Experience, c'est vraiment de connecter toutes ces données-là entre elles via une seule et même plateforme. Maintenant, SolidWorks Connected. Donc, SolidWorks Connected, c'est l'application qui vient avec le rôle 3D Experience SolidWorks. Donc, c'est le SolidWorks qu'on connaît, mais avec des ajouts, des modifications au niveau de l'enregistrement puis de l'interface comme je vous ai montré tantôt. Alors, je vais devoir faire des modifications sur mon modèle. Alors, tout d'abord, on va changer cette pièce-ci, le lower bracket. Puis, également, on va ajouter le link, la pièce-link. Alors, pour faire ça, je retourne dans ma plateforme. Je pourrais démarrer mon SolidWorks directement à partir de ma plateforme web. Mon SolidWorks est déjà démarré dans mon cas. Alors, je peux prendre le fichier qui est ici et simplement venir le glisser dans mon SolidWorks. Alors, juste pour vous montrer l'intégration qu'il y a vraiment entre les deux plateformes, je vais minimiser ma fenêtre de l'explorateur Windows. ou plutôt de Google Chrome. Et je viens de glisser mon fichier qui est dans ma plateforme. Donc, toutes les données sont stockées dans la plateforme 3D Experience. Et là, ils sont téléchargés localement sur mon ordinateur dans une vue locale. À partir de là, j'ai mon onglet de mon PLM, 3D Experience, avec le type de fichier, son statut. Donc, il y a des données qui sont égales avec la version qui est sur le cloud. Il y en a d'autres qui sont nouvelles que je dois enregistrer. J'ai également son état de maturité. Je peux agrandir la fenêtre ici. Donc, j'ai l'état de maturité en traitement ou distribué. J'ai les révisions. Puis, j'ai également si le document a été réservé ou non. Donc, à tout moment, je peux prendre un fichier, le réserver pour devenir propriétaire. Évidemment, si j'ai les droits, et si le fichier est, par exemple, en traitement, donc un fichier qui est distribué, je ne pourrais pas le réserver à mon nom. Je vais ouvrir séparément le sous-assemblage qui est ici pour aller travailler sur cette partie. Donc, en prenant quelques dimensions rapidement, on a un bloc de 25, 65 et 40. Alors, c'est ce que je vais remodéliser. Je vais supprimer des composants. et créer une nouvelle pièce. Alors, directement, à partir de mes modèles, je viens de démarrer une nouvelle pièce. Alors, comme on disait, c'est le SOLIDWORKS que vous connaissez déjà. Alors, les fonctionnalités sont identiques au niveau de la modélisation, que ce soit pièce, assemblage, mise en plan. Alors, c'est vraiment la même méthode de modélisation. Alors, évidemment, on a toujours le Instant 3D qu'on peut utiliser. Je vais venir arrondir les coins. Donc, on peut utiliser, comme vous connaissez déjà, l'expert pour ajouter rapidement vos congés. Je vais utiliser maintenant l'assistance pour le perçage pour positionner mes perçages. Je vais utiliser un favori que j'ai déjà créé. On vient de le positionner. On va mettre nos dimensions. comme ceci. Voilà. Donc, je vais juste m'assurer maintenant que j'ai des relations partout pour être totalement contraint. Donc, au niveau de l'aperçu, je vais juste m'assurer d'avoir mes fraisages supérieurs et inférieurs aux bonnes dimensions. Encore une fois, on va réutiliser notre plan de face pour venir créer le support aussi. Terminer nos dimensions. comme ceci. Par notre fonction d'extrusion. De 14 mm dans les deux directions. Ou plutôt de 36 dans ce cas-ci. Et comme vous savez, on peut réutiliser une esquisse existante pour faire une deuxième fonction. Cette fois-ci de 14 mm, encore une fois, plan milieu, pour mon enlèvement de matière. Il me reste à ajouter ici des perçages. Donc, encore une fois, je vais utiliser cette fois-ci une fonction qui est dans les perçages, mais qui est des perçages avancés, qui est apparu avec SoliWise 2017, je crois, qui permet de faire notamment des manifolds ou des perçages vraiment plus complexes en ajoutant plusieurs étapes de perçage avec plusieurs tailles. plusieurs tailles et également plusieurs types. Je vais encore une fois utiliser mon modèle ici. Il va me rester juste à me positionner correctement mon perçage. Voilà. Et on va terminer avec quelques congés. Comme ceci. On va mettre ça à 2 mm et des chanfreins. Donc, en sélectionnant la phase et la fonction chanfreins qui apparaît. On va mettre ça à 1 mm comme ceci. Alors, rapidement, j'ai modélisé ma pièce avec le SoliWise que vous connaissez déjà. Je peux venir appliquer un matériau, évidemment, ajouter des propriétés personnalisées. Donc, par exemple, dans la description, je vais mettre son... Ça, c'est le lower bracket. Ceci. et son numéro 17900. Voilà. Donc, une fois que j'ai terminé, le fichier est toujours local sur mon poste. Il me reste à le mettre dans la plateforme. Alors, simplement faire enregistrer, donner un nom à mon fichier. Je vais pouvoir... À partir d'ici, donc, on voit le nom du fichier, on voit son état. Je peux le convertir automatiquement au format dans d'autres formats. Donc, j'ai sa maturité qu'on va voir un petit peu plus tard. Alors, maintenant, la pièce est téléchargée dans le nuage et je vais pouvoir simplement l'assembler comme on connaît déjà avec nos fonctionnalités de SolidWorks. Alors, juste en glissant sur le nuage, de fichiers comme ceci. Je viens d'ajouter mes contraintes. Donc, évidemment, j'ai d'autres contraintes à ajouter. Alors, notamment ici, on peut mettre une contrainte intelligente. Et de l'autre côté, je vais devoir rajouter une nouvelle pièce. Alors, pour ça, je peux utiliser évidemment la plateforme pour rechercher mes fichiers. alors directement à partir d'ici, je vais faire ma recherche. Donc, il a gardé dans mes favoris mes recherches. On peut avoir notre librairie de pièces directement dans la plateforme. Et, bon, il a retrouvé ici la pièce que je cherche. Puis, j'ai juste à la glisser à partir du web. Comme ceci. Et on ajoute une dernière contrainte comme ça. Donc, au niveau de mon mécanisme, je viens de faire certaines modifications. Évidemment, les modifications ne sont pas encore enregistrées. Donc, j'ai des modifications encore à apporter au niveau de mon mouvement. Alors, si on regarde le fonctionnement de cet assemblage-là, donc, j'ai évidemment un mouvement comme ceci. Mais il y en a qui se sont plaints que ça manquait d'amplitude. Alors, on peut évidemment venir changer les contraintes facilement. Donc, la contrainte de la pièce ici. Je vais modifier la contrainte pour l'autre perçage qui est là. Évidemment, on pourrait utiliser des fonctions comme la détection d'interférences, la détection de collision pour s'assurer qu'il n'y a pas de collision ou d'interférences. Ici, on le voit assez facilement qu'il y a quand même une collision entre les deux pièces. Alors, je peux évidemment venir modifier cette pièce-ci pour changer son angle d'ouverture, mettons, à 12 degrés. Donc, j'ai apporté la modification et en revalidant le mouvement, donc, on voit qu'il n'y a plus de collision entre les deux pièces. Alors, une fois terminée, je vais pouvoir venir enregistrer les modifications que je viens d'apporter, donc, en enregistrant mon assemblage. il y a des pièces que je n'avais pas réservées encore. Alors, je peux venir demander de réserver les composants qui ont été modifiés. Par contre, ici, je viens d'avoir un message qui me dit que je ne peux pas réserver les composants parce qu'ils sont déjà distribués. Alors, pour ça, il va falloir que je fasse une nouvelle révision. Alors, je peux faire une nouvelle révision sur les composants que j'ai modifiés et qui sont déjà distribués. Je peux ajouter un commentaire et libérer mon assemblage à la fin. Donc, la 3D expérience va s'occuper maintenant de générer une nouvelle révision pour mon assemblage ainsi que les pièces ou sous-assemblage qui ont été modifiées durant mes modifications. Donc, notamment la pièce ici que j'ai changé l'angle d'ouverture a été modifiée. Donc, je vais reviser la pièce et son assemblage en même temps. Donc, les composants sont toujours en traitement. Donc, au besoin, je pourrais venir changer la maturité de mon fichier. Donc, ici, en changeant la maturité, on a un tableau qui apparaît qui me permet présentement de transformer mon fichier qui est en Inwork pour le mettre en Frozen ou en Released. Donc, Frozen, ce serait l'équivalent d'une demande d'approbation. Donc, seulement certaines personnes pourraient aller valider le document pour le mettre en Release par la suite. Donc, je ne vais pas le changer, mais je pourrais cliquer simplement sur Publier pour faire les modifications. Je peux maintenant retourner à mon assemblage à mon assemblage principal. Alors, j'ai effectué mes modifications directement avec le Salesforce que vous connaissez, mais les fichiers sont gérés par la plateforme. Les révisions, les demandes d'approbation, la maturité du fichier, tout ça est géré directement à partir de la plateforme. À noter qu'on a toujours une copie locale quand on ouvre des fichiers. Alors, l'enregistrement, ça fait rapidement sur notre bureau en premier, sur notre ordinateur, mais dès qu'on veut créer une archive, là, ça va s'en aller dans la plateforme. Maintenant, on va parler de X-Design. Alors, X-Design, ça vient complémenter SolidWorks. En fait, c'est un outil de modélisation qui est 100% dans le nuage, qui n'a pas toutes les mêmes fonctionnalités que votre SolidWorks que vous connaissez. Par contre, qui permet de faire des pièces, des assemblages, un peu de surface, classique également. Donc, qui permet vraiment de faire des concepts de partout parce que c'est une application qui est 100% nuagée. Alors, à partir de maintenant, quand vous allez voir des applications avec un X, par exemple, X-Design, X-Shape, c'est des applications qui sont 100% cloud. Donc, ça fonctionne à partir d'une tablette, à partir d'un Chromebook, à partir d'un Mac, donc de n'importe quel navigateur web. Alors, avec X-Design, ce que je vais aller faire, c'est ajouter la braquette qu'on voit ici. Donc, j'ai une braquette existante, je vais faire des modifications et l'insérer dans mon assemblage SolidWorks. Alors, je retourne dans ma plateforme pour vous montrer au niveau de la gestion de projet. Donc, ici, dans mon répertoire de design, dans mon onglet design plutôt, je me suis fait des tâches. Donc, j'ai une tâche qui est d'assembler le link, j'ai une autre tâche qui est modéliser un boîtier pour le pied, donc un cover pour le pied. Et dans ces tâches-là, bien, j'ai des descriptions, les propriétés, etc. Ce qui est bien, c'est que ces tâches-là sont accessibles directement à partir de votre navigateur web, mais sont disponibles également à partir de SolidWorks. Alors, ici, comme je vous l'ai montré tantôt, j'ai les tâches qu'on peut afficher. Pas les tâches, mais toutes les apps qu'on peut afficher. Et dans ces apps-là, j'ai le collaborative task qui est la gestion de tâches. Alors, c'est une gestion de tâches vraiment pour tout le monde. Pour tous les utilisateurs, ce n'est pas quelqu'un qui contrôle les tâches de tout le monde, c'est chacun qui peut gérer ses tâches. Alors, par exemple, assembler le link, en le sélectionnant, on va voir que j'ai une description, j'ai le contexte, j'ai son état, donc c'est à effectuer. On me donne une heure pour le faire, donc c'est déjà abstrait à moi. J'ai également le sous-assemblage qui est lié à cette pièce-là et la pièce comme telle. Je peux directement à partir d'ici ouvrir la pièce dans mon SOLIDWORKS. OK, donc en un clic, la pièce a été téléchargée de la plateforme et ouverte dans mon SOLIDWORKS. Ensuite, donc on a vu le contexte, si je regarde ici, j'ai plusieurs tâches à effectuer, donc ça, c'est toutes les tâches de mon groupe d'ingénierie qui sont affichées ici. Par contre, si je veux juste voir les tâches qui sont liées à mon contexte du Biodat, bien là, je peux prendre l'assemblage qui est ici, juste le glisser dans mon contexte et ça vient d'automatiquement trier les tâches. Je peux même trier les tâches par statut, maturité ou échéance et les tâches de tout le monde, les tâches qui sont détenues par moi-même ou qui sont affectées à moi-même. Donc la différence, c'est que les tâches détenues par moi-même, c'est celles que moi, je gère et ici, c'est celles que je dois effectuer. Alors rapidement, j'ai ouvert ma pièce à partir de ma plateforme. Je vais pouvoir, encore une fois, visualiser dans plusieurs fenêtres mes documents. Je vais quand même fermer quelques petites choses. Puis je vais ouvrir ce sous-assemblage-là. Voilà. Donc je vais prendre cette pièce-ci puis l'assembler ici. À noter que cette pièce-ci, je ne l'ai pas encore dit, je vais en parler. Cette pièce-ci a été modélisée avec l'application Xdesign. Donc elle n'a pas été modélisée à partir de SolidWorks. Je peux quand même l'insérer directement dans mon assemblage, ajouter des contraintes. Et là, vous voyez ici, c'est un fichier qui provient de la plateforme, un fichier SLD XML qui provient de Xdesign et qui a été inséré dans mon assemblage SolidWorks. Alors je peux quand même continuer à faire mes modélisations, mes modifications. Donc notamment ici, on va simplement s'y maîtriser le link comme ceci. Puis je vais venir afficher les pièces que j'avais masquées au niveau de la quincaire. Donc je peux maintenant venir enregistrer les modifications que je viens d'effectuer. J'ai juste à enregistrer les modifications dans la plateforme. Je vais demander de réserver tout ce que j'ai modifié de façon automatique et libérer la réservation après l'enregistrement. Donc les données que je viens de modifier sont maintenant disponibles à tout le monde dans la plateforme. Et là, tantôt, j'ai parlé de l'intégration entre SOLIDWORKS et la plateforme. Donc on a vu que j'ai la possibilité de naviguer dans les applications à partir d'ici. On a vu que j'ai pris un fichier qui était dans la plateforme dans Google Chrome puis je l'ai glissé directement dans mon SOLIDWORKS pour l'ouvrir. Et je peux faire la même chose dans l'autre sens. Donc vous voyez ici, j'ai un fichier qui provient de la plateforme. Donc ça, c'est mes fichiers qui ont été bâtis avec SOLIDWORKS. Et ici, c'est des fichiers qui ont été créés avec la plateforme Xdesign. Alors je peux prendre ce document-là et le glisser directement dans ma plateforme via le web. Donc là, ça va ouvrir ma pièce. Parce qu'on se souvient que cette pièce-là que je viens d'insérer dans mon SOLIDWORKS était déjà dans la plateforme. Et là, je suis dans l'application X-Shape, mais que je sois dans X-Shape ou dans X-Design, ça va être la même chose. En fait, je pourrais facilement, juste en appuyant sur la touche X sur mon clavier, naviguer entre mes différentes X-Apps. Donc par exemple, présentement, je suis dans X-Shape, on va voir un peu plus en détail tantôt, mais j'ai également X-Design et X-Sheet Metal que je peux utiliser pour faire mes modifications. Alors là, ici, je veux juste faire quelques petites modifications directement à partir de mon navigateur, à partir de Google Chrome. Et là, juste montrer ici, j'ai les tâches encore une fois. L'assemblage link est en traitement. Donc je peux la glisser directement ici dans mon statut pour le changer. Donc je vais démarrer une nouvelle esquisse puis faire certaines modifications. Alors, qu'est-ce qui est bien avec la plateforme X-Design et X-Shape, c'est que il y a des outils prédictifs. Alors, c'est fait pour les écrans tactiles, entre autres. Alors, juste en sélectionnant une arrête comme ça, j'ai tout de suite la commande convertir les entités qui viennent d'apparaître. Je peux évidemment par la suite glisser les entités. Je vais utiliser mon outil de ligne par la suite pour venir tracer mon contour. Comme ceci. Encore une fois, avec les outils prédictifs, je peux convertir cette ligne-là en ligne de construction. Et en sélectionnant tout ça, j'ai maintenant la symétrie qui apparaît. Donc au niveau de l'utilisation, c'est très efficace, très rapide parce que je n'abigue pas toujours dans des bords d'outils. En plus de ça, pour ajouter des dimensions, juste en sélectionnant une ligne d'esquisse et une arrête de mon modèle, j'ai la dimension qui apparaît et juste en la sélectionnant, je peux venir faire la modification puis la dimension ou la cote va rester par la suite. Dans les applications X, on a évidemment des fonctionnalités qui sont différentes qu'on soit dans X-Design, dans X-Shape ou dans X-Sheet Metal. Alors par exemple, ici, j'aimerais aller faire des enlèvements de matière et tout ça et ça, ce n'est pas dans X-Shape qu'on fait ça, c'est dans X-Design. Alors je peux quitter simplement mon esquisse ici et transférer pour aller dans X-Design. Alors vous voyez que la plateforme va se recharger pour passer de X-Shape à X-Design. Mes modifications en cours sont conservées évidemment et là, je peux venir faire mon enlèvement de matière. Dans les fonctions, donc j'ai des fonctions classiques, la fonction d'extrusion, d'enlèvement de matière, etc. On est habitué dans SolidWare de toujours sélectionner la bonne fonction qu'on veut faire. Ce qui est bien avec les X-Shape, c'est que quand on sélectionne par exemple une fonction de balayage, je peux dire que c'est un balayage solide, mince ou surfacique, que je veux ajouter, couper ou créer un nouveau volume, un nouveau corps. Et même si j'ai choisi la fonction de balayage que je viens choisir surface et couper, je peux venir changer pour dire finalement c'est une extrusion enlèvement de matière que je veux faire. Donc à partir de cette esquisse-ci, je vais juste recommencer, voir, sélectionner l'esquisse peut-être avant, comme ceci. Donc on va aller dans l'extrusion, couper surface, on va dire à travers tout dans les deux directions. OK. Bon, comme ça. Donc on décide dans quelle direction on veut enlever la matière. donc c'est maintenant fait. Ensuite, on va vouloir ajouter des congés, donc des arrondis. Encore une fois, on l'a vu tantôt dans Cityworks, on a ce qu'on appelle filet expert. Dans la plateforme X, on a le selection helper qu'on appelle, donc qui nous permet de venir identifier ce qu'on veut avoir comme propagation. Alors, ici, je peux venir désactiver quelques options aussi pour avoir des arrondis de 10 mm sur chacune de mes arrêtes qu'on voit dans l'aperçu. Reprendre la même fonction, mais cette fois-ci avec les chanfreins. Alors, avec le selection helper, ici, je peux venir définir que je veux avoir tout ce qui est orientation identique. comme ceci. Et c'est terminé. Donc, j'ai effectué mes modifications directement à partir de la plateforme. Comme je le dis, ça pourrait être en déplacement sur un appareil mobile et tout ce que j'ai à faire, c'est maintenant d'enregistrer. À noter qu'on peut toujours, les applications dans notre tableau de bord, on peut toujours l'agrandir, la minimiser, donc vraiment la positionner comme on veut. Alors là, j'ai effectué mes modifications dans la plateforme. Je peux aller voir maintenant au niveau des liens. Je vais ici supprimer le lien. Je vais aller sélectionner le link que j'avais modélisé précédemment, qui est dans ma tâche. Simplement, le glisser dans mon Inovia Relations. Donc ça, ça va me montrer où est-ce que le fichier est utilisé. Alors, tantôt, il n'était pas utilisé nulle part et maintenant, cette pièce est utilisée dans le pied. Donc on l'a vu que je l'ai assemblée dans mon Solidworks. En fait, je pourrais vous montrer peut-être directement à partir d'ici, je pourrais glisser dans mon onglet Design Review le pied pour voir les modifications que j'ai apportées. Donc, vous voyez qu'en temps réel, même le link s'est mis à jour. Donc, j'ai ajouté la pièce dans mon Solidworks, j'ai fait des modifications dans mon X-Design et l'aperçu que j'ai avec le 3D Play est mis à jour en temps réel tout le temps. Alors, au niveau du X-Design, vous voyez, c'est vraiment une connectivité native avec votre Solidworks ou Solidworks Connected et maintenant, on va voir RikShape. Donc, RikShape, c'est vraiment une nouvelle approche qu'on a au niveau de la conception. C'est quelque chose qui n'existait pas dans la famille Solidworks encore qui appelle le SubD ou le SubDivision. Donc, ça permet de faire des formes complexes beaucoup plus rapidement qu'avec des fonctions surfaciques qu'on connaît. Alors, comment on va faire ça? Je m'en viens ici à nouveau dans ma plateforme, simplement aller au niveau de mon design. Cette tâche-ci, je peux la mettre à compléter. Pour assembler le link, c'est fait. Je reviens dans mes autres tâches et là, j'ai modélisé un boîtier pour le pied. Alors, je vais prendre ici le pied pour le glisser directement. En fait, ce n'est pas d'ici que je dois le prendre. Ça l'a ouvert quand même. Je vais pouvoir l'ouvrir. Je ne vais pas ouvrir celui-là. Je ne vais pas peut-être le même. Donc, j'ai un petit doute que j'ai déjà modélisé le boîtier, mais ce n'est pas grave. Je vais le refaire. Alors, cet assemblage-là qui est un assemblage SolidWorks, je viens de le glisser dans mon X-Design. On voit que les pièces que j'ai modifiées tantôt sont mises à jour, évidemment. Et là, je vais venir modéliser le boîtier. Pour faire ça, je vais aller dans mon onglet d'assemblage pour créer une nouvelle pièce. Donc, la nouvelle pièce va apparaître dans ma structure. Donc, on voit bien la différence entre les composants SolidWorks et les composants X-Apps qui sont natifs. Je vais pouvoir renommer ce produit-là. donc, comme ceci, Cover. Et en double-cliquant, je vais l'activer. Donc, l'activer, c'est pour le modifier. Et comme je disais tantôt, là, on est présentement dans X-Design. Alors, je peux changer la plateforme pour cette fois-ci aller vers X-Shape. Donc, X-Shape qui va être la modélisation Subdivision plutôt que la modélisation volumique comme on le connaît. La barre d'outils a été rechargée et là, maintenant, dans les fonctions de Subdivision, donc, on a différents volumes de base qu'on peut insérer. Je vais prendre la forme boîte qu'on appelle. Je vais la positionner approximativement. Je peux changer le nombre de divisions qu'il y a sur mon modèle. Et à partir de là, je peux juste prendre des flèches pour faire des modifications dessus, comme on le voit. Je peux même changer l'échelle globale de la pièce. J'accepte ça. Puis, on va se positionner de côté. Premièrement, ce qu'on veut faire, c'est avoir quelque chose de symétrique au début. Alors, je peux rendre mon modèle symétrique en sélectionnant un plan, tout simplement. On voit que la pièce s'est ajustée selon mon plan de symétrie. Et là, le plaisir commence. Donc, je vais pouvoir commencer par exemple rendre des arrêtes en angulaire. Donc, présentement, comme on peut voir, j'ai des... J'ai dé-sélectionné. Je peux juste sélectionner ça. Donc, j'ai des arrêtes qui sont toujours en courbure continue. Donc, c'est ça l'avantage de la modélisation subdi. Par contre, si on veut avoir des arrêtes vifs, on peut le faire. Donc, juste d'un clic, je viens de convertir ces arrêtes-là qui étaient en courbure continue pour avoir des arrêtes vives. Ensuite, je peux sélectionner des points comme ceci et j'ai un tri-head ou un robot qui va toujours apparaître. Donc, je peux le repositionner pour être selon les axes de mon modèle et en quelques clics, je vais pouvoir faire des modifications sur le modèle. Moi, j'aime bien montrer qu'on peut mettre notre volume qu'on modélise en transparence parce que dans le fond, moi, ce que je veux venir couvrir, c'est cette partie-là, donc la partie du cylindre. Alors, je peux sélectionner encore une fois avec l'aide de mon robot pour ajuster la hauteur comme ceci. Au besoin, je pourrais changer l'angle, mais il y a une fonction qui est pas mal plus intéressante qui va être le sketch, donc aligné à partir d'une esquisse. Alors, ça me permet de tracer soit avec une tablette, évidemment, si on a une tablette ou avec ma souris directement, une forme et mon modèle va venir s'ajuster à cette courbe-là. Donc, ça, faire le même modèle en SolidWorks, ça aurait pris pas mal plus de temps. Alors, c'est pour ça que je dis que X-Shape, c'est vraiment un nouvel outil, une nouvelle approche qu'on a au niveau de la modélisation qu'on n'est pas habitué de voir au niveau de SolidWorks. Je vais désactiver la symétrie pour ajuster ou faire certains ajustements. sur le pied comme on le voit comme ça. Donc, à ce moment-là, ça fait des modifications qui sont asymétriques, évidemment. Quelques modifications encore. Peut-être rapprocher ça ici. Puis, finalement, comme ça, on peut valider ici avec la transparence que notre couvert va venir couvrir tous les composants mécaniques. Et c'est terminé. OK, donc, modéliser cette pièce-ci m'a pris quelques secondes par rapport à ce que ça aurait pu prendre dans SolidWorks. Je peux maintenant enregistrer et faire quelques validations. Je peux ouvrir le modèle séparément et faire des validations, par exemple, au niveau de l'ouverture, au niveau de la ligne de dépouille ou de l'angle de dépouille plutôt. Mais juste avant, je peux ajouter des fonctionnalités. Par exemple, venir ajouter une coque comme ceci. J'ai la fonctionnalité de propagation tangente. Je vais avoir la coque vers l'extérieur comme ceci. Et dans mes outils, je vais pouvoir venir faire une analyse de dépouille à partir de mon plan de dessus. On va quand même changer l'ouverture. et là, je vais pouvoir faire des modifications en temps réel en gardant la couleur. Juste à double-cliquer sur mon modèle. Au principe, les couleurs sont supposées de rester. On va reprendre. Voilà. Donc, les couleurs sont restées. Je peux maintenant sélectionner une arrête et juste en la déplaçant faire disparaître le plus de jaune possible pour avoir une pièce qui va pouvoir être fabriquée. Et voilà. Donc, j'ai effectué mes modifications avec l'aide de l'outil d'analyse de dépouille comme ceci et j'ai juste maintenant à enregistrer. Alors, une fois que j'ai enregistré, je peux aller dans ma tâche qui était à effectuer ici, donc la modéliser un boîtier pour le pied. En fait, je ne l'avais pas fait encore, mais j'aurais pu me l'auto-assigner ici, donc affecter à moi-même. J'aurais dû la mettre en traitement aussi, comme ceci. Et maintenant, je vais pouvoir aller ajouter dans les livrables la pièce que je viens de modéliser, donc le « New Cover ». vient d'apparaître dans ma recherche comme nouveau livrable. Et voilà, donc je peux assigner cette tâche maintenant comme terminée. Alors, non seulement j'ai fait un suivi sur ma tâche, j'ai pu prendre une tâche qui était assignée à personne, la mettre à mon nom, faire les modifications, mais je vais mettre les livrables directement dans cette plateforme-là. Alors, à nouveau, je pourrais retourner maintenant dans mon onglet pour le « Design Review ». Je vais prendre mon assemblage comme ceci. Alors, j'ai ajouté le couvert, il est maintenant accessible. Et là, je vais pouvoir partager les modifications que je viens d'effectuer. Alors, directement avec mon outil 3D Play que je pourrais mettre en plein écran au besoin, je peux ajouter du marquage. Donc, j'ai ajouté ici cette nouvelle pièce-là. Puis, j'ai également fait des modifications sur le link qui est ici. Donc, j'ai ajouté le link. Puis, en fait, je vais pouvoir venir me déplacer à cette-ci plutôt. Je n'avais pas enregistré mon modèle, c'est pour ça. tout simplement, ici, je peux venir afficher les derniers commentaires que j'ai faits et créer une capture d'écran. Donc, enregistrer la capture, je vais minimiser ceci et venir l'ajouter dans un des commentaires. Donc, dans mon commentaire ici, c'est fait « Qu'en pensez-vous? » comme ceci. Et je peux prendre la capture d'écran que je viens de créer et simplement la glisser dans mon swing. Et voilà, c'est publié. Et donc, ça permet de faire un suivi de notre projet sur l'avancement des différentes équipes, des différents intervenants également dans notre société. Et pas juste pour les personnes à l'ingénierie, on peut vraiment demander aux gens, par exemple, du marketing, des ventes, l'exécutif, donc de poser des questions, d'ajouter des commentaires, de donner des suggestions également. Donc, ça fait vraiment collaborer l'entreprise et peu importe où ce qu'on est parce que c'est un écosystème connecté. Alors, avec notre écosystème connecté, on a vu le SolidWorks Desktop et on a vu les X-Apps également. donc, je peux prendre des composants du X-Apps, les emmener dans mon SolidWorks Desktop, faire des modifications et par la suite, remettre ça dans la plateforme et les X-Apps vont se mettre à jour également. Alors, il y a une connectivité, une bidirectionnalité entre les deux plateformes. Alors, c'est le même SolidWorks que vous connaissez, ce qu'on appelle le 3D Experience SolidWorks qui est le rôle qui contient SolidWorks Connected. Alors, le SolidWorks Connected, c'est le même SolidWorks que vous connaissez, mais avec l'interface légèrement différente au niveau de l'ouverture et de l'enregistrement des fichiers et une intégration directe avec la 3D Experience et le flux de travail est vraiment simple d'utilisation. On peut faire de la gestion de données de partout, surtout des appareils. Ça ne requiert aucune infrastructure TI parce que les données sont gérées dans le nuage par le nuage d'Assosystem. Ça permet une collaboration d'entreprise et non juste une collaboration dans l'équipe d'ingénierie. On a un suivi des tâches également qui est inclus. Et finalement, on a des applications comme le 3D Creator qui contient le rôle, le 3D Creator qui contient X-Design et finalement, le 3D Sculpteur qui contient X-Shape. Alors, juste pour vous rappeler, 3D Experience Solidworks, c'est un rôle et l'application Solidworks Connected est inclue dans ce rôle-là. Alors, c'est disponible en standard, professionnel et premium, tout comme l'application comme telle. ce n'est pas un Solidworks dans un navigateur. Les X-Apps, ce sont des applications dans le navigateur. Solidworks Connected, ce n'est pas une application dans un navigateur, c'est une application desktop. Au niveau de l'offre, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a différents ensembles, donc 3D Experience Solidworks standard, pro et premium qui contiennent les outils de collaboration dans le nuage, donc qui contiennent également le Solidworks. Dans ce cas-ci, un Solidworks standard qui est l'équivalent d'un Solidworks standard qu'on connaît dans la version classique, mais c'est un 3D Experience Solidworks standard et ça contient également le 3D Creator. Si on y va avec la version professionnelle, donc on a les deux mêmes outils de collaboration. On a cette fois-ci un 3D Experience Solidworks professionnel qui contient les mêmes outils de productivité que le Solidworks classique et finalement, on a 3D Sculptor et 3D Creator qui est X-App, qui est X-App, c'est-à-dire X-Shape et X-Design. Et finalement, on a 3D Experience Solidworks Premium qui contient en plus du Solidworks Premium qui contient le Simulation Designer. Donc, il y a un nouveau rôle qu'on a créé pour qu'il est équivalent un peu d'une simulation standard. Et finalement, on a 3D Sculptor et 3D Creator également inclus avec cet ensemble-là. Si vous avez déjà Solidworks et que vous voulez mettre vos fichiers dans le nuage, à ce moment-là, vous pouvez vous procurer uniquement la partie Collaborative Business Innovator, la partie Collaborative Industry Innovator et vous pouvez prendre un 3D Creator ou un 3D Sculptor de façon indépendante et ça va se connecter avec votre Solidworks parce que les rôles 3D Creator et 3D Sculptor proviennent avec le Collaborative Designer for Solidworks qui est le plugin de Solidworks dans la plateforme. Et ça semble un peu complexe tout ça, mais n'hésitez pas à nous contacter, à nous appeler, à parler à votre représentant des ventes ou à m'écrire directement pour poser vos questions. Ça va nous faire vraiment plaisir de répondre à tout ça. Alors pour l'instant, ce qui est disponible dans les applications connectées, donc ce qu'on appelle les Connected, donc on a Satellworks, on a Simulation, Visualize et DraftSight et dans les applications 100% Cloud, on a XDesign, XShape et XSheet Metal, donc qui est un outil pour faire évidemment de la tôlerie, mais à partir d'un n'importe quel navigateur web. Alors ça fait un tour un peu de ce que je voulais montrer au niveau de 3D Experience Solidworks qui provient de la plateforme 3D Experience Works. N'oubliez pas, on est toujours là pour vous accompagner, donc autant dans l'apprentissage, la configuration et l'administration de votre plateforme 3D Experience. Il y a plusieurs vidéos qui sont disponibles directement sur notre site web pour voir les différents webinaires qu'on a effectués sur la plateforme. Alors n'hésitez pas à aller consulter notre site web pour ça. sur la plateforme. Merci.